C'est ce que je sais et qui est sûr, Dieu vous attend et il veut parler à chacun de vous. N'ayez pas peur de l'écouter et de lui parler. Et en nous, on a un Dieu qu'on ne voit pas. Dieu est comparable à l'amour. On ne peut pas expliquer ou forcer à quelqu'un de ressentir l'amour s'il n'a jamais connu l'amour. Pourtant, l'amour est réel. L'amour nous apporte le bonheur, l'espoir, il y a même le pouvoir de nous guérir. Et la présence de Dieu, tout comme l'amour, nous comble de tout. Dieu est l'amour. Beaucoup de chrétiens ont soif de la bénédiction. On a soif de la guérison. La bénédiction n'est pas une mauvaise chose. La guérison n'est pas une mauvaise chose. Rappelez-vous du fils prodigue. Le fils prodigue aimait plus l'héritage que le père. Et lorsque le père lui a donné son héritage, il a quitté la maison. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils n'aiment plus la bénédiction de Dieu que la présence de Dieu. Et lorsque Dieu résout leur problème, on ne le voit plus à l'église ici. Abba qu'a béni aujourd'hui. Il faut que son cœur change. Je veux le sauver tant qu'il aime le bien matériel plus que moi. Je ne veux pas résoudre son problème. J'attends que son cœur change. Quand son cœur va changer complètement, je vais le bénir. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie encore que ce soir, nous allons, dépendamment de l'hémisphère où vous êtes, nous allons passer un temps dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler des quatre points cardinaux. spirituels. Les quatre points cardinaux, je m'aimerais, c'est un enseignement que j'avais fait il y a longtemps, mais je m'aimerais rentrer plus en détail. C'est un enseignement qui date plus de 20 ans. Il y a 20 ans, je ne suis pas 25 ans que je fais cet enseignement. Les quatre points cardinaux, les quatre points cardinaux spirituels. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'étayer et d'entrer en détail. Nous avons vu, j'aimerais d'abord les citer, le premier point, et puis ça rime très bien, c'est l'altitude. L'altitude est la situation d'un point géographique, l'élévation, la hauteur d'un point géographique par rapport au niveau de la mer. Ce qu'on appelle altitude. Le deuxième point cardinaux, cardinal, c'est la latitude. La latitude, c'est la situation géographique d'un point par rapport à l'hémisphère. Je crois bien, à l'hémisphère ou à l'équateur, je crois, c'est à l'hémisphère, je pense. Et puis, nous avons l'aptitude. Appétitude, c'est la réactivité, la capacité d'un homme d'agir. Et quand je parle de l'aptitude, c'est la capacité de la foi d'une personne de réagir. Le quatrième point, c'est que nous verrons aujourd'hui, l'attitude. L'attitude, c'est la position d'une personne vis-à-vis d'une situation. Quelle est ta position? Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude. Donc, ça rime tellement pareil. L'attitude, aptitude, altitude, attitude. J'aime bien rimer. Hier, j'ai vu une philosophe, une mamie philosophe. Non, pas philosophe. Une mamie poète. J'étais allé voir frère Félix, qui est mon fils cadet spirituel. Le dernier que j'ai baptisé. Et il est malade. Et sa grande sœur, qui a, je crois, 81 ans, est allée le voir à l'hôpital. Et sa grande sœur a écrit des livres. Et elle est poète. Et elle a commencé à encourager son petit frère. Elle a 81 ans. Mais quand tu l'attends, quand tu parles, tu te rends compte que c'est une poète qui est là. Tu as l'impression qu'elle est en train de faire la poésie. Vous savez, si vous êtes un vrai pasteur, vous ne pourrez pas être orgueilleux. Si vous êtes un vrai pasteur. Vous voyez tellement de souffrance des gens. Vous voyez tellement les combats des gens. Vous voyez tellement la joie des gens. que vous allez devenir humbles. Vous voyez parce que moi, je vis tout. Je vis la joie des gens. Je vis les miracles des gens. Je vis la souffrance avec les gens. Vous voyez, on doit pleurer avec ceux qui pleurent. Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Des fois, quand je suis en réunion à Mont-Kalibas, lorsque nous cassons les Calibas à Mont-Kalibas, prochaine convention va s'étituler casser les Calibas à Mont-Kalibas. Vous voyez, lorsque vous cassez les Calibas à Mont-Kalibas, tu pries avec les gens, tu vois les gens baptisés du Saint-Esprit. Une femme a écrit, je vis sa vidéo, son audio. Elle a été baptisée hier, dimanche ou samedi, du Saint-Esprit. Elle s'est mise à parler en langue pour la première fois. Tu vois les gens joyeux. Et c'est vrai que ça vous contamine, ça vous éblie. Vous êtes heureux. Et parfois, le soir, je te retrouve avec un frère que tu aimes. Et tu sens sa souffrance, sa douleur. Tu partages ça aussi. Donc, ça fait un contraste. Un contraste qui t'amène toujours à l'humilité et au respect de la vie. Moi, je me dis, écoutez, tout est vanité de vanité. Ne vous trompez pas. Tout est vanité de vanité. Soyons humbles. Aimons-nous les uns les autres. Tout est vanité de vanité. Aujourd'hui, j'étais un peu fâché avec ma femme ce matin. J'étais un peu fâché avec ma femme ce matin parce qu'il y a une prébile que je lui ai confiée qu'elle a, pas une prébile, mais une personne que je voudrais qu'elle appelle. Ça fait témoin de moi qu'elle n'a pas appelé. Des fois, on oublie. Des fois, on oublie, mais on ne doit pas oublier. Quand on est une bergère, quand on est une servante de Dieu, on ne doit pas oublier. L'amour n'oublie pas les autres. Vous comprenez ? L'amour n'oublie pas les autres. Tu ne peux pas aimer ton mari et l'oublier. Tu ne peux pas aimer ton frère oublier de l'appeler. Tu ne peux pas aimer les prébis et ne pas les appeler. Ah, j'oublie de t'appeler. Ce n'est pas normal. Quand on aime les gens, on pense à eux. Quand on aime les gens. Voyez ? Oh, je t'aime, comme disent les chrétiens. Je t'aime, mais à distance. Et surtout, la spécialité de certaines personnes, tu l'appelles. Ah, je pensais à toi. Seulement quand tu l'appelles. Ça fait un mois, ça fait deux mois, ça fait trois mois que la personne ne réagit pas quand tu l'appelles. Ah, je pensais à toi. Que Dieu nous fasse grâce. Je dis bien. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions tous jeter nos masques et que nous arrêtons de jouer au spirituel ou au chrétien. Chrétien, ce n'est pas un rôle, ce n'est pas un masque. C'est un état de cœur. Alors, nous allons parler pendant toute la semaine des quatre points cardinaux. Je dirais plutôt pendant tout le mois. Pendant tout le mois, parce que ça prendra du temps. Nous allons parler des quatre points cardinaux. Nous allons commencer par attitude. Et lorsque nous parlons du mot attitude, c'est votre positionnement intérieur vis-à-vis des montagnes, des démons, des circonstances de votre épouse, de votre mari et surtout de vos ennemis. Votre attitude à l'égard de votre ennemi est plus impactant sur votre vie que les actions même de vos ennemis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne sais pas si vous comprenez la quintessence, la dualité qu'il y a dans mes propos. Je ne veux pas qu'on tombe dans un ambroglio. Mais je veux que nous puissions comprendre bien. Votre attitude à l'égard de votre ennemi est plus déterminante que les actions néfastes de vos ennemis en elles-mêmes. Votre attitude. Voilà pourquoi dans le psaume 23 la Bible dit Dieu lui-même dresse une table. Nous ne comprenons pas assez la parole de Dieu. Je ne sais pas, ma chérie, mon fils ou ma fille, tu comprends ce que Dieu dit là. Dieu lui-même dresse une table. Est-ce que ça, ça, ça... Moi, je trouve ça trop trop percutant. Le Dieu créateur, le Dieu glorieux quitté son trône, le Dieu glorieux quitté son trône, il devient encore serviteur, il devient serveur. Il dresse une table. Il n'envoie pas les anges. Il n'envoie pas les anges le faire. Mais c'est tellement important que lui-même, il descend et il dresse une table. Je ne sais pas quand vous recevez les gens. Quand vous organisez une fête pour les jeunes filles, fête de mariage, quand on a une fête de mariage ou une réception importante, il y a des gens qui viennent dresser une table, vous faites à manger, vous faites la cuisine, vous lavez les assiettes, vous dressez une table. Ça prend du temps. Vous mettez une serviette sur la table, vous mettez les frouchettes à leur place. Et quand on a l'argent, on paye quelqu'un pour cela, n'est-ce pas ? Parce qu'on n'a pas du temps à gaspiller. Et le Seigneur, il a des anges. Écoutez, Dieu a des anges. Mais il n'envoie pas l'archange Michel le faire. Il n'envoie pas l'archange Gabriel le faire. Il n'envoie pas les anges le faire. Lui-même, il descend, il tient à ce que la table soit bien faite. Lui-même, il descend dresser une table pour tes ennemis. J'ai l'impression qu'on nous prêche mal la parole parfois. Parce que les gens qui élisent le psaume 23, moi, depuis des années, j'ai lu le psaume 23, mais je n'ai pas réfléchi profondément sur le fait que Dieu lui-même descend et dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Mais pourquoi Dieu lui-même vient dresser une table? Posez-vous la question pourquoi Dieu lui-même vient dresser une table? C'est comme si on vous dit le roi ou le président vient dresser une table chez toi, pour toi, en face de tes adversaires. Et pourquoi un roi vient dresser une table? Il a des serviteurs. Il vient dresser une table parce qu'il tient à ce que la table soit bien faite. Mais pourquoi tient-il à ce point à cela? parce que la parole de Dieu dit ce n'est pas pour moi bien qu'il m'aime. Ce n'est pas pour mes ennemis. Vous comprenez? Dieu ne dresse pas une table pour te faire plaisir. Ce n'est pas pour toi. détrompe-toi. Ce n'est pas pour tes ennemis. Écoute les rémas. Il dresse une table c'est pour le Saint-Esprit parce que Dieu chérit avec chalosie l'Esprit qu'il a mis en nous. Dieu chérit. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit et la Bible dit même il chérit tellement le Saint-Esprit qu'il nous avertit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. C'est même la raison pour laquelle Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce qu'il a frappé deux fois les rochers et le rocher symbolisait Christ et Christ c'est rien d'autre que l'onction sur une personne. Donc c'est le Saint-Esprit. Alors Dieu tient tellement que le Saint-Esprit soit respecté qu'avant de te oindre d'une coupe qui déborde avant de te oindre d'une coupe qui déborde avant de te remplir du Saint-Esprit il veut s'assurer que tu ne vas pas attrister son Esprit Saint il veut assurer que tu auras toujours la bonne attitude parce que pour Dieu c'est évident Dieu n'est pas surpris il sait que tu auras des ennemis vous savez les chrétiens immatures se plaignent toujours des ennemis ah un tel ne m'aime pas ah un tel m'a fait ceci ah les gens sont jaloux ah les gens sont jaloux ah mais 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 les gens ne sont pas jaloux des vauriens les gens ne sont pas jaloux de fous si les gens sont jaloux de toi mais c'est que tu as de la valeur si les gens sont jaloux de toi c'est que tu as de la valeur si les gens te combattent c'est que tu es important c'est que tu es stratégique les gens ne combattent pas les prisonniers un prisonnier qui est en prison le policier ça n'occupe même plus voyez si les gens te combattent c'est qu'il y a quelque chose de bon en toi alors des fois nous avons un comportement immature on se plaint on a des assurments les gens ne m'aiment pas les gens ne t'aiment pas mais c'est normal pourquoi tu veux que les gens contrôlés par les démons puissent t'aimer tu ne vois pas que c'est contradictoire tu veux servir Dieu tu veux gagner les âmes tu veux délivrer les opprimés les captifs tu veux renvoyer libre les captifs le seigneur maouin pour annoncer les bonnes nouvelles pour guérir les malades pour guérir les aveugles pour libérer les captifs le seigneur taouin pour aller autrement dit en un mot un peu inter mais simpliste et direct l'éternel taouin pour saboter et détruire le travail du diable le seigneur taouin pour saboter et détruire le travail du diable et tu te plains que le diable te déteste vous ne voyez pas qu'il y a un problème le seigneur taouin pour détruire pour libérer les captifs du diable pour guérir les malades pour détruire le fils de l'homme est apparu pour détruire les oeuvres du diable donc toi quand le seigneur taouin tu es son fils tu dois travailler comme le fils de l'homme c'est à dire que ton travail c'est de détruire les oeuvres du diable alors tu veux que ce diable là puisse t'aimer parce que tu détruis ses business quelqu'un qui vient tu veux aller détruire le business du diable et tu veux que le diable puisse t'aimer t'encourager vas-y tu fais un bon travail continue à détruire mon travail moi je comprends le diable il se défend je vous avoue moi je le comprends il défend son territoire moi j'ai un chien chez moi et quand quelqu'un veut rentrer les chiens aboient il défend son territoire il ne me défend pas obligatoirement parce que moi je suis dans ma chambre là-bas quand je suis rentré hier vers 1h du matin mon chien il n'aboie pas tout le temps c'est un chien il n'aboie pas tout le temps mais quand il aboie il y a un problème ce n'est pas comme toutes les races des chiens qui aboient toute la nuit ils ne moustiquent pas non non mon chien c'est un staff il aboie seulement quand c'est sérieux j'étais déjà dans mon lit je dormais quand mon chien commençait à aboyer alors je me suis dit il y a un problème voyez je quittais mon lit je suis descendu je suis sorti dehors et je vois une voiture garée devant la résidence elle n'entrait pas elle était garée c'est le jeune qui parlait entre eux c'est une femme amoureuse qui parlait avec son copain et je regardais je dis mais qu'est-ce qu'il fait là le chien aboyer je me suis dit mais le chien aboie pourquoi non parce qu'il voulait me protéger bien qu'il me protège mais il savait que j'étais dans ma chambre il aboyer parce qu'il pensait que ce genre là venait dans son territoire même le chien défend son territoire allez voir dans le règne animal le lion quand un autre lion vient dans son territoire c'est la bagarre les gens qui connaissent le comportement animalier un lion a son territoire quand il délimite son territoire quand un autre lion mâle vient dans son territoire c'est la bagarre à mort le plus fort le plus fort reste même les animaux la nature même ne vous l'enseigne pas comment dit l'apôte de poche la nature même ne vous l'enseigne pas et donc Satan il a son territoire ça peut être ta famille qui est devenu son territoire ton père qui est son esclave ou ton mari qui est devenu son esclave lui appartient dans son territoire ça peut être ton pays qui lui appartient comme le prince de Perse le prince de Perse le royaume de Perse était son territoire alors toi tu viens pour entrer dans son territoire et libérer les captifs et tu ne comprends pas qu'ils se défendent tu ne comprends pas qu'ils te détestent tu ne comprends pas qu'ils utilisent tous ses alliés ses alliés ses serviteurs et malheureusement dans nos églises autour de nous nous avons beaucoup des serviteurs du diable des serviteurs du diable c'est des chrétiens ou des païens charnels qui donnent accès aux démons que les démons peuvent utiliser à l'insu de leur gré comme disait un cycliste un cycliste français Omar il a pris de la drogue à l'insu de son plein gré c'est à dire qu'on l'a piégé et nous avons des païens ou des chrétiens même parfois des pasteurs même parfois nos épouses ou nos époux qui à l'insu de leur plein gré le diable les utilise pour nous combattre pour nous détruire mais moi je comprends le diable je ne peux pas en vouloir pour ça il défend son royaume qui ne défendra pas sa famille qui ne défendra pas son pays qui ne défendra pas son royaume il défend son royaume mais le problème c'est que nous les chrétiens nous n'arrivons pas à comprendre ça on se met à se plaindre les gens n'aiment mais pas vous dites les gens il faut bien préciser ce n'est pas les gens celui qui est du seigneur celui qui est rempli du saint esprit vous aimera ça ne peut pas être autrement j'aimerais que tu comprennes qu'un homme une femme remplie du saint esprit quand tu es rempli du saint esprit il t'aimera il t'aimera il s'associera avec toi il combattra avec toi il te défendra vous comprenez mais un homme charnel qu'il soit pasteur qu'il soit chrétien qu'il soit ton père qu'il soit ton épouse qu'il soit ton époux il peut t'aimer mais l'ennemi va l'utiliser consciemment ou inconsciemment parce qu'il y en a qui sont agents du diable inconsciemment il a des comportements nuisibles pour détruire ta spiritualité détruire ta paix détruire ta joie il n'est même pas conscient que c'est le diable qu'il utilise même dans le couple c'est la femme qui te casse la tête ou c'est l'homme qui te casse la tête qui a un comportement oh my god oh je ne peux pas vous rentrer en détail parce que j'ai des témoignages personnels des fois voyez que je ne peux pas dire parce qu'elle est concernée des fois me suive je ne peux pas dire tout je ne peux pas tout dire mais je sais de quoi je vous parle je vous dis je sais de quoi je vous parle je ne vous raconte pas des histoires que j'ai lues dans un livre romantique ou rocambolesque science fiction non je vous rends compte des histoires que j'ai vécues voyez que j'ai touchées je prie pour les gens et je vous dis le diable il existe son royaume il existe alors dans la mesure où je veux servir Dieu je sais que j'aurai des ennemis et que le diable va les utiliser bon alors des fois j'intercède pour mes ennemis parce qu'ils sont des innocents la plupart de mes ennemis sont des innocents qui sont manipulés à l'insu de leur plein grain par l'ennemi mais par contre certains le font consciemment parce qu'ils ont adhéré au royaume des satans et me combattent consciemment vous voyez il faut distinguer les deux mais la majorité 80 à 90% de nos ennemis nous combattent parce que le diable les manipule parfois ils sont innocents voilà pourquoi Jésus a dit père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient les hébreux quand ils crucifiaient Jésus ils étaient aveuglés et manipulés par le diable alors la première chose tu dois arrêter de te plaindre de tes ennemis tiens c'est normal si vous n'avez pas des ennemis c'est inquiétant si vous n'avez pas des ennemis c'est inquiétant moi je connais un certain pasteur je crois qu'il est franc-maçon je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas de preuves mais au fond de moi il y a quelque chose qui me dit que cet homme là est franc-maçon parce qu'il n'est pas combattu parce qu'il n'est pas combattu on lui donne des prêts il veut une salle on lui donne sans résistance il veut ceci ça dit que les franc-maçons j'ai quelqu'un qui est franc-maçon que j'ai rencontré hier et qui a accepté Jésus et qui m'a dit qu'il était franc-maçon et qui sert Dieu vous voyez je parle avec une personne dont je ne donnerai pas le nom elle travaille dans une banque bien placée dont je ne donnerai pas le nom la soeur m'a dit Bishop Eli elle est cadre elle est cadre dans une banque bien placée je ne dirai pas la personne je l'ai rencontrée elle est une fille spirituelle à moi mais je ne dis pas où est-ce qu'elle est pour la protéger elle m'a dit Bishop Eli je suis cadre ma banque est infestée des franc-maçons elle m'a dit Bishop Eli je suis cadre ma banque est infestée des franc-maçons il y a des dossiers que je refuse j'ai dit c'est pas bon mais le responsable accepte parce que la personne est franc-maçon j'ai compris le système mais je ne dis plus rien un dossier vient la personne ne mérite pas le prêt la personne demande un million il ne mérite pas le prêt le dossier n'est pas bon elle étant responsable elle dit pas d'accord mais le responsable le plus haut il sait que c'est son collègue franc-maçon il donne l'accord et voilà pourquoi la jeunesse beaucoup de gens deviennent franc-maçons parce que c'est un réseau de voleurs et de mafiers qui vont de médecin aux politiques au président de la république votre président est un franc-maçon Macron est un franc-maçon j'assume et quand il se déchaîne contre toi il se déchaîne et ce que je dis ça dérange je prends un énorme risque en le disant mais je suis né pour risquer je suis né pour la guerre je suis né pour dénoncer le diable je suis quelqu'un qui a déjà signé et s'il faut que je marche pieds nus je marcherai pieds nus pour Jésus j'ai tout accepté pour Jésus j'ai accepté de perdre ma vie voilà pourquoi vous dites mais Bishop Eli comme dit Jean-François tu es un pasteur 2.0 oui je suis 2.0 parce que j'ai décidé de parler en vérité et en vérité et je me fais des ennemis qui veulent me détruire mais je sais qu'avec Christ je suis indestructible votre attitude est déterminante votre attitude à l'égard de vos ennemis voilà pourquoi avant de te roindre d'huile d'une option qui déborde Dieu examine d'abord votre attitude à l'égard des ennemis parce que Dieu sait que lorsqu'il va vous roindre l'onction attire l'adversité l'onction attire la jalousie l'onction attire la méchanceté alors il sait que cet homme là quand je veux le roindre il aura beaucoup des ennemis et c'est comme si vous plantez un arbre une plante qui attire les abeilles voyez une plante qui a du sucre et vous savez que cette plante là quand elle aura la maturité il y aura des abeilles qui viendront voyez Dieu sait que l'onction qu'il te donne ça va attirer des ennemis alors il veut savoir si vraiment tu vas avoir la bonne attitude si tu sais gérer l'adversité parce qu'il sait que si tu ne sais pas gérer l'adversité tu vas attrister le Saint-Esprit tu vas la trister tu vas entrer dans la rivalité tu vas entrer dans des grands camps tu vas entrer dans la bagarre parfois tu vas tomber dans le piège et il ne veut pas que le Saint-Esprit qu'il chérit avec jalousie puisse souffrir de ton mauvais comportement de ta mauvaise attitude à l'égard de tes ennemis voilà pourquoi il n'observe pas le diable le Seigneur ne s'occupe pas de Satan il s'occupe de ton attitude ton attitude est plus importante que les démons parce que Dieu est clair mille tomberont à ton côté dix mille à ta droite peu importe le nombre de ceux qui te combattent peu importe la puissance qu'ils ont peu importe les armes qu'ils ont le plus important pour Dieu c'est ton attitude lorsque tu as la bonne attitude tu sais aimer malgré la méchanceté la haine tu sais pardonner tu sais demeurer dans l'amour lorsque tu gardes la bonne attitude il sait que l'onction restera avec toi et tant que l'onction reste avec toi il sait que la victoire est certaine parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde psaume 2 moi je vous prêche la parole psaume 2 en vain le roi de la terre et le prince s'éligue contre l'éternel et contre son messie psaume 2 psaume 1 c'est la parole psaume 2 c'est les ennemis les ennemis sont importants tes ennemis tes ennemis t'aident à développer l'amour de Dieu en toi quelqu'un qui n'a pas des ennemis comment peut-il savoir qu'il a l'amour avoir des ennemis est une opportunité pour toi de développer l'amour de Dieu dans ton coeur tes ennemis quand ils viennent te piquer ils te donnent l'occasion de manifester l'amour oh je vous dis il y a 150 psaumes si je ne me trompe pas plus de 150 psaumes le premier psaume c'est la parole heureux l'homme qui lit et qui médite la parole de Dieu nuit et jour heureux l'homme qui n'écoute pas la parole des méchants les conseils des méchants qui ne s'assoit pas sur le banc de mon coeur pour écouter les moqueries des méchants qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs pour écouter la méchancité des pécheurs mais qui médite et qui lit la parole de Dieu nuit et jour psaume 1 c'est la parole l'évangile de Jean Jean c'était l'apôtre préféré de Jésus l'apôtre préféré de Jésus de tous les apôtres il est représenté dans le trône de Dieu par l'animal qui a la tête de l'homme l'évangile des gens est représenté par l'animal qui est la tête de l'homme et l'évangile de Matthieu est représenté dans l'apocalypse par l'animal qui est la tête de lion donc l'évangile de Jean l'animal qui est la tête elle ne commence pas au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu donc la parole l'évangile déjà commence par la parole alors psaume 1 aussi commence par la parole mais ce qui est impressionnant juste après la parole c'est l'adversité les ennemis celui qui est né de Dieu triomphe du monde celui qui est né de Dieu parce qu'il a reçu la parole on est né de Dieu ni par la volonté des hommes mais par la parole quand tu reçois la parole tu es né de Dieu par la parole la première chose que tu vas observer dans ces mondes c'est l'adversité voilà pourquoi vous voyez après la parole tout de suite c'est l'adversité le premier psaume on l'a consacré à la parole de Dieu et la récite le deuxième psaume direct c'est l'adversité Jésus est né lorsque la parole s'est incarnée en chair la première chose que la parole aille à faire face c'est contre Hérode l'adversité lorsque la parole qui est Moïse Moïse était un type de Christ écoutez Moïse était un type oh Moïse Dieu a dit à Jésus à aux hébreux j'enverrai je vous enverrai un prophète comme toi Moïse j'enverrai un prophète comme toi celui qui l'écoutera vivra celui qui ne l'écoutera pas mourra un prophète comme toi donc Moïse est un type du ministère prophétique de Jésus un type parfait du ministère prophétique ça les témoins de Jéhovah ne l'ont pas compris voilà pourquoi Moïse a fait des miracles de création voyez Moïse a créé des mouches Moïse a transformé l'eau en sang Moïse a fait des miracles créateurs il a créé des choses il a créé des mouches il a créé avec son bâton parce qu'il était le type de Christ le type du créateur voyez le type du Dieu créateur oh my god je ne rentre pas en profondeur voyez ce n'est pas anodin les miracles de Moïse étaient d'abord premièrement pour impressionner Pharaon pour arrêter Pharaon mais deuxièmement dans une autre facette angulaire de la paix angulaire le miracle de Moïse témoignait la venue d'un prophète créateur le créateur va s'incarner dans un corps de chair voilà pourquoi Moïse a fait des miracles créateurs il a créé des mouches il a créé des sauterelles il a créé il a créé il a transformé parce qu'il était l'attribut par excellence du fils de l'homme qui était le prophète Jésus je suis en train de vous enseigner en profondeur voilà pourquoi les témoins de Jéhovah n'ont pas falsifié de tels passages parce qu'ils n'ont rien compris oui Moïse il est né en même temps Hérode a voulu le Pharaon a voulu le tuer l'adversité la parole s'incarne en chair l'adversité Jésus est né l'adversité je vais vous donner une démonstration scriptureur de la divinité de Christ je vais vous démontrer aujourd'hui que Jésus Christ c'est Dieu et que Moïse était le prophète par excellence qui était un type de Christ dans l'ancien testament je vais vous le démontrer moi je marche avec les écritures je marche avec les écritures j'ai 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 exode 7 verset 1 exode 7 verset 1 Vous allez voir, Moïse était le type parfait du prophète Jésus Et vous allez voir que Moïse Il était Dieu Pour celui vers qui il était missionné Écoutez, Moïse était Dieu Pour celui vers qui il était missionné Dans toute la Bible, Moïse est le seul qui a porté la tribu de Dieu Écoutez, dans toute la Bible, quand vous avez une doctrine Vous devez la justifier avec au moins deux versets Une doctrine qui n'est pas appuyée et confirmée par deux versets Est à mettre dans la poubelle C'est un principe biblique La parole de Dieu dit Les témoignages de deux personnes sont valables Les témoignages de deux personnes Jésus, au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Premier témoignage Voyez Le prophète par excellence Jésus, prophète comme Moïse Comme l'a dit, Dieu l'a dit lui-même à Moïse On dit, il était Dieu La parole s'est incarnée en chair Maintenant, nous rentrons dans l'Ancien Testament Parce que ce passage-là Les témoins de Jéhovah l'ont falsifié Ils ont mis Dieu en minuscule Mais sauf qu'ils n'ont pas de révélation Voyez, ils n'ont pas compris Nous allons dans Genèse, chapitre 7, verset 1 L'éternel Dieu dit à Moïse Vois, je te fais Dieu pour Pharaon Et Pharaon sera ton prophète C'est fort, hein ? Les enfants, allez lire Ça Ce passage est unique Il n'y en a pas deux dans la Bible Où Dieu établit un être humain Dieu Exode 7, verset 1 L'éternel dit à Moïse Voici, je te fais Dieu Avec des majuscules Oh my God Avec des majuscules Je te fais Dieu pour Pharaon Et Araon, ton frère Sera ton prophète Voyez, c'est le seul prophète Qui a son prophète Qu'est ce merveilleux Moïse, c'est le seul prophète Qui avait son prophète Et Jésus aussi avait son prophète Jean-Baptiste On a demandé à Jean-Baptiste Qui es-tu ? Je suis la voix qui crie Préparez le chemin Oh, il était le prophète de Jésus Il était le prophète du fils de l'homme Il était le prophète du prophète Jésus Voyez ? Exactement le même Le type est le prototype Le type est la réalité Moïse était l'ombre de Jésus Voyez ? Dieu l'a fait Dieu Pour Pharaon Et il avait son prophète Qui préparait le chemin pour lui A Raon Et Jésus Dieu Il était Dieu pour nous Il est Dieu Pour les Juifs C'est Dieu La parole incarnée à chair Lui aussi il avait son prophète C'est Jean-Baptiste Voyez ? Ça correspond Ça correspond À part ça Il n'y a aucun prophète Qui avait son prophète Il n'y a que Moïse Pourquoi ? Parce qu'il était le type de Christ Je ne sais pas si vous comprenez La profondeur de ce message Que je vous donne Et ce que je vous donne là Dieu m'attend Je vous le dis devant le Saint-Esprit Aucun être humain ne l'a appris Le message que je vous donne là C'est le Saint-Esprit lui-même Qui m'a donné Je ne l'ai appris Ni dans une école théologique Ni dans un livre Ni sur internet Ni dans une prédication Je vous l'ai dit Devant le Saint-Esprit Je ne mens pas Voyez ? Un vrai apôtre Un vrai serviteur de Dieu Doit avoir des rémars Des révélations qui viennent de Dieu Ne sont pas comme tous ces charlatans Qui vous prêchent sur internet Sur Tiktok Sur Youtube Qui rencontrent des histoires Et des histoires Qui ne comprennent rien du tout Et qui Des copistes Des vrais robots Qui répètent Des messages Qui sont liés à gauche Il y a trop d'aventuriers Qui se font passer Pour des serviteurs de Dieu Là je suis en train de prêcher Les robots Ils me suivent Là ils enregistrent Ils enregistrent Après ils vont reproduire Ce que je dis Et puis ils vont dire Dieu m'a dit Dieu m'a dit Oh bon Ça m'embête pas que les gens prêchent L'évangile Mais ça m'embête Que les gens prêchent Des bêtises Qui se font passer Comme des serviteurs Après ils enseignent Des bêtises Ils disent des bêtises C'est comme ce jeune homme Là qui disait Qui disait Que nous sommes des La loi Il parlait que Les chrétiens Ne doivent pas donner La dîme Il ne disait pas Qu'est-ce qui vous chagrine Que l'église soit riche Qu'est-ce qui vous chagrine Je vous pose la question Je ne vous comprends plus finalement Qu'est-ce qui vous chagrine Que les chrétiens soient riches Que l'église soit riche Qu'est-ce qui vous chagrine Tous ceux qui prêchent Contre la dîme Ils sont maudits Je vous l'ai dit Étant qu'homme de Dieu Cherchez dans l'histoire De l'église Quel est ce prophète Qui a prêché Contre la dîme À part Pardonnez-moi Certains de nos frères africains Là qui ne comprennent pas La Bible Lisez l'histoire De l'évangile Depuis Martin Luther King Martin Luther Wesley Vous allez l'apôtre Paul Vous allez dans Même dans l'histoire De l'église Nous sommes environnés D'une niole des témoins Trouvez-moi un vrai serviteur Prophète Que ce soit Béni-Hin Etelos Borne Allez-y Suivez encore Que ce soit Branham Vous allez Vous allez Allez voir Lesquels de pères L'instrument Que Dieu a utilisé Dans l'histoire À parler Contre la dîme À part Tous ces Pardonnez-moi Ces médiocres Ces médiocres Prétendus Serviteurs de Dieu Qui n'ont ni l'onction Ni des basses Qui parlent Contre la dîme Parce qu'ils sont ignorants La Bible dit Que Dieu a établi Jésus-Christ Un souverain Sacrificateur Selon l'ordre De Melchizedek Petit Que ça rentre là Dieu a établi Jésus-Christ Un souverain Sacrificateur Selon l'ordre De Melchizedek Il y a deux ordres Il y a l'ordre De Melchizedek Et il y a l'ordre D'Araon Le mystère Sacrédontal D'Araon Est basé Sur la loi Mais le mystère Sacrédontal De Melchizedek N'est pas basé Sur la loi Parce que la loi N'avait pas encore Été établie Alors Nous allons voir La prêtrise De Melchizedek Qu'est-ce que Melchizedek a fait Allez-y lire votre Bible Avant que Araon ne naisse La dîme D'Araon N'est plus valable Je suis d'accord Avec vous Parce que Nous sommes plus Dans l'ordre D'Araon Nous sommes dans l'ordre De Melchizedek Maintenant Quand nous allons Dans Genèse Nous voyons que Melchizedek A amené Du pain Et du vin Voilà pourquoi Jusqu'aujourd'hui L'église de Jésus-Christ Pratique la Sainte Seine Voyez Le pain et le vin La Sainte Seine Que vous prenez Tous les dimanches C'est le mystère C'est le ministère Sacédotal De Melchizedek Quand vous allez Melchizedek Quand il est allé Voir Abraham Il a amené Du pain et du vin Cela représente Le sang et le pain De Jésus Voilà pourquoi L'église aujourd'hui Pratique la Sainte Seine Mais Melchizedek A pris la dîme D'Abraham Vous comprenez Melchizedek N'a pas refusé La dîme Melchizedek A pris la dîme D'Abraham Et il a béni Abraham Vous allez Ecouter Tous ces charlatans Diaboliques Qui prêchent Des hérésies Leur but C'est d'affaiblir L'église Leur but C'est d'appauvrir L'église Que les chrétiens Ne donnent même Plus la dîme Que l'église Soit tellement pauvre Vous ne voyez pas Que l'église évangélique Est pauvre aujourd'hui Les adventistes Se construisent partout Les catholiques Ont leur temple Mais les églises évangéliques Sont minables Ils louent des garages Ils louent des Ils vivent dans des zones Artisanales Ou en face des garages Il n'y a pas d'église Mal lotue Comme l'église évangélique Mais le diable Ne se contente pas C'est là Il inspire tous ces gens Possédés par la cupidité Pour appauvrir encore plus L'église évangélique Pour que les pasteurs N'ayent même plus de salaire Qu'ils aillent travailler Qu'ils perdent Qu'ils n'ayent plus Le temps pour prier Ça c'est le plan du diable Mais malheureusement Je vous l'ai dit Je suis africain de naissance Mais c'est toujours Nous les africains Qui apportons cette sale doctrine Ça m'enrage C'est toujours Regardez bien Qui apporte cette doctrine C'est nous les africains Avec ce petit bonhomme là Je ne dirai même pas son nom Ce petit bonhomme là Je le connais Il était pasteur Il était venu Faire son église A Grigny Là où j'étais Il y a 30 ans Je le connais Quand il est arrivé en Europe Il a même créé sa Bible Quelle prétention Tu ne parles même pas grec Tu vas créer ta Bible Mais vous avez toujours Des soi-disant chrétiens Abrutis Qui avalent tout Qui suivent des gens Des fanatiques Comment quelqu'un Ne parle pas grec Il vous fait la Bible Et vous suivez ça aussi C'est comme si moi Je ne parle pas bien créole J'ai fait la Bible en créole Et vous suivez ça aussi Mais il n'y a pas plus stupide Que certains chrétiens Melchisedec A pris la dîme d'Abraham Avant que la loi soit faite Jacob Qui était Sous le sacerdotat Et de Melchisedec Il a dit Si je retourne Dans mon pays Sain et sauf Dieu sera Mon Dieu Et je lui donnerai La dîme de tout Vous ne voyez pas ça Mais ce genre D'enseignement Diabolique Intéresse surtout Les chrétiens Idolâtres Qui adorent l'argent Parce que la dîme est un test La dîme est un test Mensuel Qui montre Si l'amour De Dieu Est plus grand Que l'amour De l'argent Jésus a dit Personne ne peut servir Deux maîtres A la fois Oh my god Personne Ne peut servir Deux maîtres A la fois Où il aimera l'un Où il haïra l'autre Tu ne peux servir Maman Et Dieu Donc dans notre coeur Il y a Deux amours Abstraits Quand je dis abstraits Qu'on ne peut pas Mesurer Comment savoir Que l'amour Que j'ai pour Dieu Est plus grand Que l'amour Que j'ai pour maman Dans notre coeur C'est Il y a deux maîtres Qui luttent L'amour L'amour de Dieu Et l'amour de l'argent Mais comment savoir Que l'amour Que j'ai pour Dieu Est plus grand Comme Dieu veut Que personne n'aille Innocemment En enfer Il nous a donné Ce test De la dîme Chaque mois Quand tu donnes Ta dîme Tu prouves à Dieu Que l'amour Que tu as pour lui Est plus grand Que l'amour Que tu as pour l'argent Sur le un dixième L'homme a dix doigts Le un dixième L'homme a dix doigts Donc le travail De tes mains L'homme a dix doigts C'est pour cela C'est le un dixième Ah Les enfants Les enfants Quand je vois Tous ces petits là Qui passent sur Tiktok Sur Instagram Ils enseignent Et puis les gens Les suivent Tu vois mille personnes Tu vois Décent personnes On a démocratisé Tellement La chair Que les gens Enseignent N'importe quoi Ils disent des bêtises Mais Des fois je suis là Je regarde Mais Qu'est-ce qu'on peut faire Vous n'avez pas remarqué Que c'est toujours nous Les afros Qui attaquent On l'a dit Allez voir Si les blancs Les font Ou les américains Allez voir On dirait qu'on a un problème On n'est pas déjà Assez pauvre L'Afrique N'est pas assez pauvre On n'est pas déjà Assez minable Comme ça C'est toujours nous Qui aménons la négativité Regardez Regardez Tous les danses pervers C'est nos danses 90% Des danses pervers Dans les mondes C'est nous Il y a une malédiction Qu'on doit briser Une malédiction Des sangs Qu'on doit briser Moi je vous l'ai dit Vous ne pouvez pas Me le croire Je viens Une vidéo Les congos Il est riche L'Afrique L'Afrique est riche 80% De minéraux De la terre Est en Afrique La Chine L'Amérique L'Europe Rentrent en Afrique Ils ont trafiqué La carte du monde Pour nous Nous aliéner L'Europe La Chine L'Amérique Rentre en Afrique 80% Des minéraux Rentrent Et sont en Afrique Mais vous ne voyez pas Que nous sommes Toujours pauvres Minables Il faut qu'on vienne mourir Dans la mer Méditerranée Il faut qu'on souffre Il y a comme Le problème de l'Afrique Est d'abord spirituel Mes amis Le problème de l'Afrique N'est pas politique Ni économique Le premier problème de l'Afrique C'est spirituel Il y a une malédiction Aller donner à un Afro L'argent Vous revenez A la deuxième génération Et les pauvres Venez ici En Europe Les béquets sont riches De pères en fils Le premier béquet L'été riche Il a laissé l'héritage Au petit-fils Le petit-fils A laissé l'héritage A l'autre petit-fils L'autre petit-fils A laissé Des génération en génération Mais vous allez en Afrique Un homme est riche Quand il meurt Il ne reste rien aux enfants Il s'accouple Comme un macaque Il multiplie des maîtresses Je vous aime Mes frères Mais je suis désolé Je suis désolé On se comporte Comme vraiment Des macaques Esclaves De ce petit membrane-là Il faut que tu sautes Sur les femmes Dans le quartier Même ici en Martinique Ou en Guadeloupe J'étais en Martinique Il faut voir Des belles filles Qui pleurent Des belles filles J'étais en Martinique Des belles femmes Les Martiniquais Elles sont très belles Mais elles pleurent Les hommes Comme des macaques Ils se multiplient A gauche A droite Ils sautent là Ils sautent là Et puis En fin de compte Ils deviennent pauvres Ils s'appauvrissent C'est une malédiction Qu'on doit briser Vous pouvez dire Tout ce que vous voulez Mais si ce n'est pas brisé On restera toujours pauvre Il y a quelqu'un Qui m'appelle là Mais j'arrive pas A comprendre Comment est-ce que Les gens Jusqu'aujourd'hui Ne comprennent pas Qu'à cette heure là Je prie J'arrive pas à comprendre Que les gens ne comprennent pas Qu'à cette heure là Bishop Eli Est en train de prier Donc on a vu Qu'un prophète Dieu Moïse Dans la Bible C'est le seul prophète Qui a porté L'attribut Des dieux Voilà Aujourd'hui on a vu Notre attitude Ne vous laissez pas Disraire par vos ennemis Comprenez Vous savez Le chien Porte naturellement De poils L'oiseau Porte naturellement De plumes Un enfant de dieu A naturellement Des ennemis C'est la vie Mais dieu Te rassure Dieu te rassure Et il te dit Ils te feront La guerre Mais ils ne l'emporteront Pas sur toi Parce que celui Qui est en toi Est plus fort Que celui Qui est dans ces mondes Tant que Tu demeures Dans la parole Des dieux Tendre père Notre dieu Nous te bénissons Et nous te rendons grâce Pour ta parole Qui nous fait du bien Ta parole Qui nous instruit Ta parole Qui nous restaure Donne-nous d'abord Les discernements Des savoirs dissociés Ceux qui sont Nos ennemis A l'insu De leur plein grain Gré Parce qu'ils sont Manipulés Par l'ennemi Et ceux qui sont Nos ennemis Parce qu'ils sont Consciemment Méchants Et nous combattent Parce qu'ils sont Membres Du monde De ténèbres Et aide-nous Avoir la compassion Et l'amour D'intercéder Pour libérer Surtout Ceux qui sont Victimes Qui sont Des victimes Ils sont Nos ennemis Mais victimes Des esprits Des méchancetés Manipulés Par le diable A ne pas les maudire Mais à prier pour eux Et à les pardonner Aide-nous Avoir la bonne Attitude Devant nos ennemis Afin que Nous puissions avoir Une option Qui déborde Demain Je vais toujours Parler De l'attitude A l'égard De nos ennemis Nous allons rentrer En profondeur Nous allons voir L'attitude De David Devant Saül L'attitude De David L'attitude D'Isaac Devant Abimelech L'attitude D'Abraham Devant Lot L'attitude De Jésus Devant Judas Demain On va voir ça Et après Demain Nous allons passer Sur les autres Points cardinaux Et c'est vrai Que Jésus Est Seigneur A la gloire Que Dieu Le Père Lève tes mains Lou les Seigneurs Lève tes mains Lou les Seigneurs Lève tes mains Lou les Seigneurs Gloire au Jésus Gloire à Dieu Lève tes mains Gloire à Jésus Tous les seigneurs Lève tes mains Tous les seigneurs Lève tes mains Tous les seigneurs Gloire à Jésus Gloire à Dieu Gloire à Jésus 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 Gloire à Jésus